Cette maison a été construite pour un grand seigneur qui s'appelait le comte d'Evreux et à sa mort, l'hôtel a été vendu et a été acheté par Madame de Pompadour qui cherchait une résidence à Paris, mais en même temps surtout pas en pleine ville parce qu'elle n'était pas du tout aimée de la population, donc elle voulait être un peu à l'écart. Et là c'était un quartier qui était encore en grande partie la campagne. Alors elle est arrivée avec l'idée de tout changer, tout transformer, d'abattre et de reconstruire. Elle a chargé son architecte favori qui s'appelait l'assurance de compléter le décor. Alors en particulier dans la chambre du rez-de-chaussée qu'on appelle la chambre de parade, elle a fait modifier les boiseries et on y a introduit des colombes parce qu'elle aimait beaucoup avoir un décor de colombe dans ses résidences. Elle avait fait aménager les jardins de l'Elysée justement à cause d'Alexandrine. Alexandrine était élevée tout près de l'Elysée et elle venait souvent, sa mère la faisait venir chaque fois qu'elle pouvait. Il y a tout un décor de jardin qui a été fait pour la petite Alexandrine. On y a mis des balançoires, des escarpolettes, des sièges environnés de fleurs. Madame de Montpadour pendant plusieurs années a voulu agrandir son hôtel et elle a même insisté auprès du roi. Elle lui cassait les pieds, elle a réussi à obtenir de lui qu'il prenne un morceau des Champs-Elysées pour lui donner, pour qu'elle puisse faire un potager. Et ça lui a fait beaucoup de tort. On a trouvé un écriteau sur les murs de l'Elysée, sur lequel il y avait écrit « Demeure de la putain du roi ». À sa mort, son frère Abel François a été l'exécuteur testamentaire et il a fait faire une vente de tout ce qu'il y avait dans l'Elysée, et de meubles et d'objets d'art et lui-même a acheté beaucoup de choses qu'il a installées dans son château à lui qui s'appelait Ménard et qui existe toujours. Madame de Montpadour avait légué l'hôtel au roi et le roi a refusé. Elle a dit « Je ne veux pas qu'on dise que j'ai hérité de ma maîtresse ». Et il l'a acheté, il a acheté l'hôtel. La dernière apparition publique de Madame de Montpadour, ça a été le moment où on a installé sur la place de la Concorde la statue de Louis XV. On a chargé la statue sur une charrette pour descendre le Faubourg Saint-Honoré jusqu'à la Concorde qui s'appelait à ce moment-là la place Louis XV. Et comme le trajet était très long, les chevaux étaient fatigués, on s'est arrêté un moment à l'hôtel d'Evreux. Et naturellement, les Parisiens qui étaient là ont dit « Bien sûr, le roi s'arrête chez Madame de Montpadour ». Et on a ensuite érigé la statue. Merci. Merci. Merci.